Présentez-nous un peu, quelle est la société, quelle est la solution que vous mettez en place ? Alors, entreprise JAPE, basée à Lille, créée en 2016, et on présente nous une solution exosquelette. Donc on a plusieurs exosquelettes, on a une gamme complète qui comprend les épaules, la nuque et le dos. Le dos, c'est notamment ce que j'ai sur moi, c'est un exosquelette de décompression lombaire. Donc l'objectif c'est de venir protéger le dos des collaborateurs dans les entreprises. Donc l'objectif de l'exosquelette c'est de s'adapter à tous mes mouvements en exerçant un léger étirement. Et c'est plutôt pour des personnes qui sont dans les bureaux ? Non, c'est plutôt pour des personnes qui sont sur de l'activité manuelle, sur de la posture contraignante, sur du mouvement répétitif, sur du port de charge dans les entreprises. Les accompagner, que ce soit des personnes qui ont de la pathologie ou des personnes en prévence. Nicolas Giver, donc est société Equip-Indus. Nous sommes spécialisés en aménagement de poste, équipement industriel et aussi tertiaire. Et nous sommes venus aujourd'hui au salon organisé par l'équipe d'emploi et mettons en avant quelques solutions industrielles, de ce qui figure, pouvant des solutions pour améliorer justement le quotidien de travailleurs en difficulté ou en situation de handicap. Et là concrètement, quelle est la solution que vous avez à côté de vous ? Ici, on est sur un mini-gerbeur semi-électrique permettant justement la translation manuelle avec un poids de 33 kg pour une charge de 90 kg. Et permettant à l'opérateur justement de mettre à hauteur et de pouvoir aller chercher en rayonnage ou sur son poste de travail des charges ou des caisses sans avoir les portées. Et justement, en parlant de poste, on voit aussi là un équipement qui est un étable électrique avec une élévation du système de terrain. Et permettant aux opérateurs de pouvoir alterner les positions aux assises ou aux bouts ou aux entreprises travaillant sur une activité avec des postes en 3 ou 5 ou 8, de pouvoir alterner la position en fonction de la morphologie de leur opérateur. Qu'est-ce que vous apportez ? Bonjour, Nicolas Tivillier, Société Ergo-Santé, conseiller d'aménagement de poste de travail sur le secteur 43. Aujourd'hui, je suis venu représenter nos sièges qui sont fabriqués en France, en dus dans le guerre. Donc, siège qui correspond à plusieurs types de personnes, on fait du sur-mesure, donc fabrication française. Également, aménagement de poste de travail avec clavier, souris spécifiques, bureau intervariable. Régulièrement pour les personnes qui ont besoin d'alterner les positions assises debout. Et puis également, la partie exosquelette, où on a différents appareils. Donc, un appareil à peau pour le dos, qui se trouve ici, qui vient libérer la feuille lombaire, qui vient soutenir l'effort. Également, le appareil à peau front pour les bras à mi-hauteur, qui vient soulager les épaules. Et notre appareil, le appareil à peau, qui vient pour les personnes qui ont travaillé à mi-hauteur, voire en l'air. Donc, c'est tous les systèmes qui vont assister les personnes et qui vont venir soulager ces efforts. Voilà. Quelles sont les solutions ? Bonjour, je suis Christophe Ambert de la Société Civis. Et donc, on est là pour présenter différentes solutions qui permettent de piloter l'ordinateur pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on va voir différentes choses. Des systèmes de pointage type joystick, comme une manette sur un fauteuil roulant, de trackball de différentes tailles. Tout ce qui est souris, par exemple, de ce type-là, où quand je bouge ma tête, j'ai ma souris. Donc, sur l'écran qui est sur votre droite, je ne sais pas si vous la voyez bien au milieu des bateaux. J'ai ma souris qui se déplace avec les mouvements de la tête, tout simplement. Jusqu'à des systèmes où on va piloter complètement l'ordinateur avec les yeux. Alors là, il faut juste... Alors, attendez. Il faut que je le remette pour mes yeux, parce qu'il était sur les yeux de quelqu'un d'autre. Donc, je vais le régler pour mes yeux. Donc, on fait ce qu'on appelle une calibration. C'est qu'il apprenne juste où je regarde. Alors, le système est calibré. Et là, je peux... Je le sors du mode pose. J'efface. Et je vais écrire... Alors, vous pouvez prendre celui-là, par exemple, et le descendre, ou essayer de refaire tout ce qu'il y a d'habitude. C'est pas facile de se fonctionner d'avant. C'est ça. Bon, écoutez, bravo. Alors là, on n'est pas sur du poids. Mais s'il y avait du poids, par exemple, imaginez que ça soit de la manutention sur 15 kilos. Ça serait bien délicat. Voilà. C'est un exercice pour que tu ne m'entends pas que tu veux ta journée, comme ça. Voilà. C'est horrible, hein ? Alors ça, voilà. Et du coup, par exemple, je vais être comme ça, avec un peu plus de lumière de travail en les bas. Et là, c'est parce que j'ai le dos. Et c'est stéphique. Alors, quelle différence tu as ? Je peux le cacher. En tant que tu fermes les yeux, je crois. Mais pourquoi ? Parce que c'est automatique. Et quelqu'un, c'est un problème, cognitif, un automatique, il n'a pas. Donc, en fait, ça va toujours lui demander d'aller chercher, de réfléchir. Ça demande de l'attention. Et du coup, à force, ça va entraîner de la fatigue et des problèmes. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'alléger les tâches et d'essayer de leur donner des moyens de compensation pour vraiment s'assurer.